Générique ... Bienvenue à Hambourg-Eau. Nous sommes dans le département de la Moselle, en région Grand Est. Nous sommes en Lorraine, à quelques pas seulement de la frontière allemande. La région a connu la prospérité grâce à l'exploitation minière, comme en témoignent encore aujourd'hui ces communes qui se succèdent proches les unes des autres avec une population dense et des zones urbanisées. De ce fait, Hambourg-Eau est considéré comme le poumon vert de la région, avec ses vallons forestiers qui l'entourent avec l'étang de la papyre muleux ou encore le château d'Ausen, aujourd'hui hôtel de ville, et son jardin, son très beau jardin, prisé des locaux comme des visiteurs de passage. Si la commune s'est étendue, son cœur historique sur l'éperon rocheux qui domine la Rosselle rappelle la seigneurie féodale de Jacques de Lorraine, évêque de Metz, qui fit construire ici un couvent et une église collégiale, l'église Saint-Étienne, qui domine le site. De cette époque subsistent encore quelques vestiges, des remparts ou du château médiéval. Mais on s'arrêtera également sur la jolie chapelle Sainte-Catherine du XIIIe siècle et le parcours qui y mène, agrémenté de 14 statues de saints auxiliaires, 14 statues qui étaient autant de stations, de lieux de prière pour invoquer leur aide. Et précisons d'ailleurs qu'Hombour-Haut est situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour les pèlerins en provenance d'Allemagne. Plus proche de nous, au XIXe siècle, Hombour-Haut voit aussi s'installer un jeune musicien, Théodore Gouvy, dont le frère est maître de forge ici. Théodore Gouvy sera très connu à son époque étant proche de Berlioz, de Massenet ou encore d'Edouard Lalo. Aujourd'hui effacé de la mémoire collective, Théodore Gouvy renaît grâce à l'Institut qui porte son nom, l'Institut qui fait vivre la vie de la Gouvy et qui organise chaque année des rencontres musicales autour de l'œuvre de ce génial musicien. Aujourd'hui labellisé petite cité de caractère, Hombour-Haut fait de son histoire et de son patrimoine un nouvel atout d'économie et d'attractivité. Vous l'aurez compris, Hombour-Haut est une petite commune attachante, vivante, dynamique, fière de son passé mais aussi porteuse de projets d'avenir. Alors avec M. le maire et quelques passionnés, venez avec moi à la découverte de Hombour-Haut en Moselle, petite cité de caractère. Musique Sous-titrage ST' 501